Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Chloé et Charlie échappent au pire, Ryan vient en aide à Jack. En parallèle, Gabriel fait une proposition à Nora. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé Demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 27 janvier dans Demain nous appartient.Chloé et Charlie échappent au pire au commissariat, Sarah et Roxane remettent à leurs collègues les lettres d'Alain Lowe. Georges va donc les analyser dans l'espoir de trouver des indices qui pourraient permettre de faire avancer l'enquête. De son côté, François est dépassé par la situation et ne cesse de refaire l'histoire de son père au point d'en oublier que Charlie vit tel aussi un drame familial. Cette dernière lui rappelle alors que Sylvain est toujours dans le coma et que les médecins ne savent toujours pas s'il se réveillera. Une fois qu'il lui a présenté ses excuses, il se dit certain qu'il finira par s'en sortir. Non loin de là, Georges a fini d'éplucher les correspondances d'Alain Lowe. Dans la dernière lettre, Muriel propose à son amant de le retrouver sur la plage après la cérémonie du 29 août 1995, à l'endroit même où la médaille a été retrouvée. Comme il s'est forcément passé quelque chose ce jour-là, Lisa et Aurore se demandent si Muriel n'aurait pas tué Alain. Une hypothèse qui ne convainc pas Georges car pour lui, il s'adorait. Peu après, Nordine et Mélanie se lancent dans une enquête de voisinage et interrogent Arlette. Cette dernière reconnaît immédiatement Alain et Muriel sur la photo et confirme au policier que le petit couple venait souvent se promener sur la plage. Elle se souvient même qu'ils venaient tous les jeudis à 17h. Quand Nordine demande si elle les a vus se disputer, Arlette affirme que non. Selon elle, ils étaient très amoureux. En revanche, elle ne les a plus jamais revus depuis le mois d'août 1995. En parallèle, Charlie et François prennent un verre au spoon lorsque Chloé s'invite à leur table. Bien qu'elle n'en soit pas sûre à 100%, l'approviseur d'Agnès Varda a le sentiment d'avoir déjà croisé Alain Loweau. En tout cas, cela l'a frappé en regardant l'appel à témoin. Elle encourage donc François à garder espoir. A la table d'à côté, quelqu'un écoute attentivement leur conversation. En fin de journée, Charlie et Chloé discutent dans les couloirs du lycée sans s'apercevoir qu'une personne vêtue de noir les observe du haut des escaliers. Peu après, les lumières s'éteignent et le lustre du plafond s'écrasent au sol. Heureusement, Charlie et Chloé échappent au pire. Ryan vient en aide à Jack dans la matinée, Jack prend son courage à deux mains et enlève ses pansements lui-même. Tout doucement, l'adolescent ouvre les yeux puis agite ses mains devant son visage. Malheureusement, il ne voit toujours rien. De son côté, Audrey le regarde avec une certaine tristesse. Au lycée, Jack est aux toilettes et a visiblement eu un petit accident. En effet, il s'est fait pipi dessus et attaché son pantalon. Si Ryan se moque de lui, ce dernier assure toutefois que personne ne le remarquera. Sachant qu'il lui ment pour le rassurer, Jack fond en larmes. Il raconte alors à Ryan qu'il enlève ses pansements tous les jours en espérant recouvrer la vue mais sans succès. Pour Jack, c'est un mauvais signe qu'il n'y ait aucune amélioration. Ému, il confie ensuite sa crainte de devenir dépendant des autres toute sa vie. Compréhensif, Ryan lui fait cependant comprendre que cela ne doit pas l'empêcher de vivre sa vie. Tandis que n'importe qui craquerait à sa place, Ryan lui rappelle qu'il a le courage de se lever tous les matins au lieu de se morfondre dans son lit. Après être parvenu à lui redonner le sourire, Ryan a l'idée d'échanger leurs pantalons. Plus tard, Gaëtan se moque ouvertement de Ryan et de son pantalon mouillé. Évidemment, le neveu de Karim ne se laisse pas faire et le remet à sa place. Comme il les reconnaissant, Jack le remercie chaleureusement tout comme Lizzie. Quelques heures après, Jack et Ryan se retrouvent au foyer où le fils Russell le remercie une fois de plus de lui avoir évité de se taper la honte. Du coup, il ne comprend pas pourquoi il fait semblant d'être méchant. Ryan assure alors qu'il n'est pas quelqu'un de bien puisqu'il se moque complètement que son père soit mort. Pour sa part, Jack estime plutôt qu'il est en colère et triste. Le prenant mal, Ryan le lui fait savoir puis lance que ce n'est pas parce qu'il est aveugle qu'il a un sixième sens. En colère, il ajoute également qu'il est aussi bête que ses camarades avant de quitter les lieux furibonds. Gabriel fait une proposition à Nord Nord et Gabriel prennent le petit déjeuner au Spoon. Comme ils avaient prévu d'aller au cinéma ensemble, Nord indique qu'elle ne pourra pas venir car elle a rendez-vous avec un homme qu'elle a rencontré sur une application. Des mots qui ne plaisent pas vraiment à Gabriel qui propose à Nord d'être son plan exclusif. La jeune femme promet d'y réfléchir. Juste après, Gabriel se rend au commissariat pour mettre un terme à son histoire avec Mélanie. Et cela tombe bien puisque la jeune femme n'avait pas l'intention de le revoir. D'ailleurs, elle aimerait même qu'il passe son numéro à Stéphane. Nord se confie quant à elle à sa sœur sur Gabriel quand elle reçoit un message de ce dernier qui l'informe avoir quitté son plan B. Comprenant son petit manège, Soraya la pousse à assumer ses sentiments envers Gabriel. A quelque part, Aurore et Lisa découvrent la maison abandonnée dans laquelle Barthes a trouvé la boîte à musique mais non rien déniché qui permettrait d'identifier Muriel. Néanmoins, elle juge étrange qu'elle n'ait pas été louée ni revendue depuis l'été 1995. Elles vont donc devoir écumer tous les notaires de la région pour mettre la main sur le certificat de propriété. Générique Générique Sous-titrage ST' 501